Bonjour, merci d'avoir décidé de franchir le pas et de me suivre aujourd'hui sur cette petite série de vidéos. Alors ce que je voudrais vous présenter aujourd'hui très clairement et très simplement, c'est le premier pilier que j'enseigne dans le cadre des ateliers de votre argent à votre service et dans les suivis annuels que je fais avec mes clients, à savoir ce pilier numéro 1, c'est ce qu'on appellera l'épargne de précaution ou le coussin de sécurité. Cette épargne de précaution, elle peut sembler évidente pour nombre d'entre vous. Moi de mon côté, c'est un pilier sur lequel je m'appuie avant de considérer quelconque placement ou stratégie puisque en fait je n'emmène pas des clients sur une stratégie tant qu'il n'existe pas une réelle épargne de précaution dans leurs finances. C'était pas rien. On la calcule ensemble. Je vais vous donner ici les grandes en ligne de cette méthode de calcul. A vous de rentrer dans les détails chez vous dans le cadre de cette série de vidéos. C'est ce qu'on met ensemble en place dans le cadre des suivis à l'année où on construit ça ensemble avec mes clients. Aujourd'hui, je voudrais vous parler d'un schéma très simple que nombre d'entre vous connaissent sans doute puisque je ne l'ai pas inventé. Je le rends à son créateur, M. Robert Kiyosaki. C'est le fameux de tableau des recettes, dépenses et actifs, passifs. Dans une entreprise, recettes et dépenses, c'est ce qu'on appelle un compte de résultat. Et dans une entreprise, encore une fois, actifs et passifs, c'est ce qu'on va appeler un bilan. Donc vous allez traiter vos finances personnelles. Vous le savez, c'est un de mes leitmotivs. Vous allez traiter vos finances personnelles comme une entreprise en faisant le point sur vos recettes, salaires, loyers, immobiliers, quelconque forme de recettes et vos dépenses. Donc un budget de famille en général que je découpe en quatre axes. La fiscalité, vos impôts sur le revenu, les impôts locaux, les impôts fonciers. Le logement, votre maison, le loyer maison ou le crédit maison, l'eau, le gaz, l'électricité et Internet. Tout ce qui va concerner vos déplacements et vos transports. Voiture, crédit auto, essence, autoroute, passe Navigo et conseil. Donc ça, ce sont des frais fixes, ces trois premiers-là. Et la quatrième section, c'est plutôt ce qu'on appellera des recettes variables, même s'il y a des abonnements dedans. Mais c'est plus ce qui va concerner votre vie quotidienne. Donc vraiment vos dépenses, mesdames esthéticiennes, coiffure, salles de sport, Netflix, Google Musique, tout ce qui va être plus variable. Les sorties, l'alimentation, la famille, les enfants, la crèche. Donc vraiment vie quotidienne. Dépenses. Les actifs, la liste de tous vos comptes et autres placements ou placements financiers et ou immobiliers. Donc les appartements que vous possédez, leur valeur vénale ici. Et passifs, les dettes que vous avez contractées qui sont actuellement en cours. Crédit conso, crédit immo, crédit auto, dette familiale et la suite. Cette épargne de précaution, elle part de ce simple tableau de calcul que je crois M. Kiyosaki appelle le cash flow. Cash flow quadrant, il me semble. Et en fait, sur la base du calcul de l'estimation de vos dépenses, je fais mettre à tout le monde dans les actifs 1 ou 2 placements ou comptes qui seront égales à 4 mois de dépenses. 4 mois de dépenses, qu'est-ce que ça représente ? Des fois, on entend « mettez de côté un mois de salaire ». Pour moi, ça ne correspond à rien du tout, un mois de salaire. Ça peut correspondre à quelqu'un s'il est cohérent dans ses dépenses, mais quelqu'un qui dépense plus que ce qu'il gagne, ça ne marche pas. 4 mois de dépenses. Avec 4 mois de dépenses, vous avez de quoi passer à travers l'écrasante majorité des catastrophes qui peuvent vous arriver. Perte d'emploi, accident, succession, saisie de vos biens, liquidation de votre entreprise, coronavirus, et que sais-je, 4 mois de dépenses. 4 mois pour M. Tout-le-Monde, surtout si vous êtes salarié en CDI, indépendant, artisan, chef d'entreprise, plutôt 6, 8, et certains clients vont même jusqu'à mettre 12 mois de dépenses d'avance devant eux au cas où on ferait une très mauvaise année. Donc, l'épargne de précaution, pilier numéro 1, mettez au chaud 4 mois de vos dépenses avant de considérer de faire fonctionner ce que j'appelle la roue de la fortune, que je vous présenterai plus tard dans le cours. Et mettez cette fameuse épargne de précaution à la hauteur de votre vrai rythme de vie, à la hauteur de vos vraies dépenses. Voilà, c'était le premier pilier, le point numéro 1 de cette série courte de vidéo. Je vous laisse débuter le calcul et je vous retrouve pour la suite, pour le deuxième pilier. A très bientôt.